Une vie de chat, la voici l'affiche. Jean-Loup Félizzioli, bonjour. Alain Gagnol, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être là. On est très très heureux de vous accueillir. Et puis juste après la bande-annonce, ça nous fait plaisir. Racontez-moi un petit peu déjà la vie de ce film depuis sa sortie, le 15 décembre dernier, je crois. C'est votre premier long-métrage. Lequel parle le mieux ? On parlait tout à l'heure des talents d'expression. C'est Alain. Bon, alors Alain, qu'est-ce que ça fait de voir son film sur grand écran ? C'est vraiment bien. Surtout qu'avant, on n'a fait que des courts-métrages. Et les courts-métrages, c'est très bien, mais c'est une diffusion qui est très réduite. Donc ce qui est intéressant avec le passage du long-métrage, c'est de pouvoir montrer son travail à beaucoup plus de gens. Donc pour ça, c'est vraiment bien. Vous êtes allé dans la première diffusion, dans une salle de cinéma, là, autour de Lyon, juste pour vous installer au milieu des spectateurs et regarder le film ? En fait, on a fait beaucoup d'avant-premières, c'est-à-dire avant le 15 décembre. Et puis après, on l'avait tellement vu que de toute façon, là, je crois que... Là, vous n'en pouvez plus, c'est ça, en gros ? Oui, on l'a vu, je ne sais pas, 100 fois. Oui, c'est le principe. Quand on est réalisateur, généralement, c'est qu'on connaît chacune des images. Vous êtes fier de ce travail, d'être arrivé jusqu'à là, d'avoir enfin réussi à sortir un long ? Oui, très fier. C'est un aboutissement, je veux dire ? Tout à fait, oui. Oui ? Oui, oui, c'est... Enfin, la fierté, je ne sais pas si c'est le mot, c'est plutôt le plaisir de pouvoir pousser sa passion encore plus loin. Et le fait que toutes ces années de persévérance, qui était plutôt un travail dans l'ombre avec les courts-métrages, ça nous a permis d'arriver à ça, qui justement prend une dimension qui est beaucoup plus importante. Donc, en tout cas, c'est un grand plaisir. Oui, mais ce n'est pas un aboutissement pour vous ? C'était un rêve, quand même, malgré tout ? Ah si, oui, pour moi, c'était un rêve. J'ai toujours rêvé de cinéma, donc... Oui, oui. Si, si, un... Enfin, un aboutissement, je ne sais pas. C'est toujours difficile à dire. On espère qu'il y aura autre chose, quand même, derrière aussi. Le principe, c'est de ne faire plus que des longs, maintenant, ou la réalisation du court-métrage... Le problème, c'est que si on ne pouvait faire que des longs, oui, on ne ferait que des longs. Mais il faut gagner sa vie, il faut avoir de l'argent. Donc, je pense qu'on va être obligés de faire des cours aussi, comme ça. On aime aussi faire des cours. Alors, les jeunes qui sont là aujourd'hui, et puis les parents se posent la question... Enfin, là, se disent, en vous entendant, comment ça, quand on fait un long-métrage, on ne gagne pas sa vie ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier bizarre ? On va revenir, peut-être, sur vos débuts. Tous les deux, vous vous êtes formés où ? Je crois qu'il y a à la fois Émile Kohl... Et moi, les Beaux-Arts. Et puis les Beaux-Arts. C'est assez différent. Quelle différence, d'ailleurs ? Oui, c'est assez différent, parce que les Beaux-Arts, donc ça ouvre sur des métiers artistiques, mais c'est assez vaste. On peut tout faire, en fait, en sortant des Beaux-Arts. Alors qu'Alain, c'était quand même assez ciblé, BD, cinéma d'animation. Alain, il avait plutôt fait BD. Puis c'est pas du tout la même mentalité. C'est-à-dire, à Émile Kohl, les professeurs sont aussi des gens qui travaillent dans le métier, c'est-à-dire qu'ils sont professeurs, mais pas par accident, mais en tout cas, c'est pas leur activité principale. Ce sont des professionnels aussi. Voilà, donc il y a un rapport tout de suite à savoir comment on doit vendre quelque chose, comment on doit présenter ce qu'il faut faire. Alors que les Beaux-Arts, c'est beaucoup plus artiste, dans le sens où c'est beaucoup plus une recherche sur son propre travail. Je crois que c'est une démarche assez différente. Pour réaliser un film d'animation comme celui-là, il faut obligatoirement avoir fait une formation en dessin ? Pour être réalisateur. Réalisateur, non. Mais pour l'animation, il vaut mieux quand même. C'est quand même plus évident. On connaît un petit peu en ce qu'on va quand on sait dessiner. Puis c'est très technique, l'animation. Il faut être très organisé. Mais par contre, ce qui se passe maintenant, ce qui n'existait pas à notre époque, c'est qu'avec l'informatique, tous les programmes, maintenant, c'est vrai que les jeunes, ils peuvent aussi apprendre sur le tas, mais même chez eux. Mais ce qui est bien avec l'animation, c'est que ça fait gagner du temps, en fait. Puisque ça permet d'exclure ce qu'on ne sait pas faire, ce qui ne nous intéresse pas. On tâtonne moins, en fait. Je trouve que ça aide pour ça. Et puis on est conseillé aussi dans les formations. Je pense que c'est... Oui, puis il y a des gens intéressants qui viennent parler de votre travail, qui expliquent pourquoi ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et puis avec les autres élèves aussi, c'est intéressant parce que chacun amène son univers. Donc du coup, ça ouvre des tas de possibilités. On voit qu'il n'y a pas qu'une seule voix, mais qu'on peut faire des tas de choses. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est bien, quoi. Alors l'école, en plus, Émile Kohl, pour vous, elle a été décisive. Elle a été un déclenchement. C'est grâce à Émile Kohl que vous êtes rentré à Follimage, la société de production, et que vous êtes arrivé jusqu'à une vie de chat qui est produite par Follimage aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu tout ce parcours qui a été long. C'est beaucoup de patience. Oui, oui. Pour arriver au long métrage, oui, oui, ça, c'est sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'Émile Kohl, donc moi, j'étais entré parce que je voulais faire de la bande dessinée. Donc à mon époque, parce que maintenant, ça commence à dater, c'était en trois ans. Mais c'était assez paradoxal pour moi parce qu'en fait, arrivé au bout des trois années, j'ai vu que je n'étais pas fait pour ça. C'est-à-dire que je sais dessiner, mais je ne suis pas assez bon pour vraiment créer un univers graphique. Donc pour moi, Émile Kohl, c'était surtout important au niveau culturel et puis le fait, justement, de me confronter avec des professionnels, des vrais dessinateurs, des illustrateurs, et puis aussi rencontrer, justement, les autres élèves qui m'ont apporté des tas de choses aussi par ce qu'ils font. Et c'est aussi une façon de se créer un réseau ? Ça a aussi permis ça ? Moi, ça m'a aidé dans le sens où, à cette époque-là, j'ai créé Mégirère, qui est producteur d'une vie de chat, était professeur à ce moment-là. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est comme ça que ça m'a guidé vers Folimage. Donc la partie réseau, ça se situe à ce niveau-là. En sortant de l'école, vous saviez que vous ne vouliez pas faire dessinateur de BD. Est-ce que vous aviez déjà une idée ? Quand même, cette école vous avait permis de vous dire « Moi, j'ai quand même envie de faire du film d'animation ». Non, non, je voulais encore faire de la BD, mais du coup, j'étais passé plutôt du côté du scénario. C'est ça que je voulais écrire, des scénarios de bande dessinée. Mais c'est le fait de me trouver à Folimage. Qui est installé à Villeurbanne ? Non, à Valence. À Valence, pardon. Non, plus loin. Oui, j'avais noté Villeurbanne dans la tête quelque part. Et c'est le fait de me trouver dans ce studio-là, d'avoir rencontré Jean-Loup, de voir que je pouvais travailler avec des gens qui, eux, avaient un graphisme qui était assez fort pour tenir le coup. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des films. Mais ça arrivait un peu en contrebande, comme ça. Ce n'était pas un plan prévu. Combien de temps, depuis combien de temps, vous travaillez ensemble ? Un peu plus de 20 ans ? Je crois que le premier court-métrage, c'est 95, 96. Je crois qu'on ne calcule plus au bout d'un moment, c'est ça, en fait. On ne calcule plus. 96, c'est ça ? Oui, je crois. Le premier court. Donc 96, le premier court-métrage qui était ? L'égoïste. L'égoïste. Combien de temps on met pour tourner un court-métrage ? En l'occurrence, le premier, l'égoïste. C'est pour essayer peut-être aussi d'expliquer aux jeunes qui sont là quelle patience il faut avoir avant d'en arriver là. Celui-là, en plus, il a été long parce qu'il avait une technique très lourde. Le court-métrage a été long. Oui. D'accord. Mais en tout cas, il ne faut pas loin d'une année. Quelque chose comme ça, sachant que le film, il fait 4 minutes. Mais c'est une économie qui est complètement différente du long-métrage. Là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus artisanal. On fait tout quasiment à deux. Ce qui explique aussi la lenteur. Alors, on fait tout à deux. Quels sont les différents métiers que vous avez exercés, finalement, en réalisant ces courts-métrages ? Alors, ça commence par le scénario. Ça, c'est plutôt moi parce qu'on se répartit un peu le travail comme ça. Moi, je m'occupe surtout de l'écriture. Et puis, Jean-Loup, en fait, c'est son graphisme qu'on voit à l'écran. Et après, c'est tout le storyboard, le layout, l'animation, le montage. Mise en couleur, décor. Est-ce que vous pouvez conseiller, c'est ça, c'est un conseil à donner peut-être aux jeunes, d'arriver peut-être à se créer un duo avec quelqu'un de complémentaire aussi dans ces métiers, et particulièrement dans le métier de l'animation, du film d'animation ? Ça a été essentiel dans votre carrière à tous les deux ? Oui, je crois, pour moi, en tout cas. Parce qu'on se complète un peu, en fait. Mais ça se fait un peu au hasard, on ne choisit pas trop. Donc, voilà, je ne sais pas si on peut se dire qu'on va s'associer comme ça. C'est assez bizarre, c'est un peu le hasard. Oui, parce que, à mon avis, dans les activités artistiques, il n'y a pas de règle. C'est aussi pour ça que ça me plaît. C'est qu'il n'y a pas de modèle applicable. Il y a des gens qui sont capables aussi bien d'écrire que de dessiner. Donc, ceux-là, à la limite, ils n'ont besoin de personne. Moi, au niveau dessin, je n'étais pas satisfait. Donc, c'était important pour moi de trouver quelqu'un qui permette de compléter ça. Mais en même temps, pour pouvoir travailler avec quelqu'un, il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui a une vision artistique extrêmement proche. Et ça, c'est extrêmement rare parce que c'est tellement subjectif. C'est l'opportunité, finalement, aussi, que vous avez attrapé tous les deux. Une opportunité arrive un peu par hasard. Mais après, ce qui se passe après, ce n'est plus du hasard. C'est aussi de la volonté. C'était la volonté de travailler ensemble, de ne pas être tout seul. Ce sont des métiers où on a tendance à travailler un peu seul, peut-être ? Vous êtes toujours tous les deux au bureau pour travailler en même temps ensemble ? Parce que nous, on est dans un studio. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. On n'est pas isolés, en fait. Mais j'imagine que maintenant, avec l'ordinateur, je pense que ça doit isoler aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font leurs petits films tout seuls. Puisqu'avec un ordinateur, on peut tout faire chez soi, tout seul. Alors qu'avant, c'était impossible. Il fallait avoir du matériel. Donc, on est obligé d'avoir un studio pour travailler. Et vous, vous travaillez évidemment aujourd'hui en studio. Parlez-nous de l'économie, votre économie à tous les deux, financièrement. Comment un court-métrage, ça ne se diffuse pas au cinéma de la même façon ? L'argent ne rentre pas aussi facilement. Comment on vit ? Comment vous avez vécu, vous, tous les deux, pendant toutes ces vingtaines d'années ? C'est pour aussi donner une idée aux jeunes et puis aux parents de comment on se rémunère sur la production de court-métrage. Donc, on fait beaucoup de projets. Et avec ces projets, on va chercher de l'argent. Nous, on a de la chance que c'est Folimage qui s'en occupe, la production. Donc, on va chercher de l'argent auprès des chaînes. Et une fois qu'on a réuni le budget, on peut commencer. Donc, ça nous fait, on va dire, une année de travail. C'est-à-dire que chacun des films, vous définissez un temps de travail, une année, par exemple, et vous faites en sorte d'aller chercher le budget pour vous payer sur une année, en intermittent du spectacle. Bien sûr. Tous les deux, vous êtes aujourd'hui encore intermittent du spectacle. Oui, oui, oui. Qu'a changé dans votre statut, peut-être dans votre aisance financière, personnelle, la sortie du long ? Ça nous a fait trois ans de travail. Et puis, peut-être un peu mieux payé, on va dire. Parce qu'il y a des droits d'auteur. Mais c'est surtout, ça compte surtout dans la durée du travail, en fait. Parce que quand on fait un court-métrage, on sait que, voilà, on a huit, neuf mois, dix mois de travail. Et puis qu'après, bon, il faut repartir. Là, voilà, on avait une perspective qui était beaucoup plus longue, qui était quand même beaucoup plus intéressante. Au niveau droit d'auteur, ou si ce n'est pas du tout la même chose, forcément, ça prend une ampleur plus importante. Bien sûr. Mais pour l'instant... Donc c'est un peu comme si vous aviez signé un CDD de trois ans au lieu de un an pour un court-métrage, mais il n'empêche que le CDD est terminé, là. Oui, si on veut. C'est ça, en fait. C'est ça, oui. Le film est sorti, le CDD se termine. Vous avez déjà une idée, là ? Oui, on a déjà commencé un projet. Oui ? On a le droit d'avoir quelques infos ou pas du tout ? Oui, oui, ça va être un polar fantastique. Un polar fantastique. Que vous travaillez aussi à Folimage et à Valence ? Oui. Tous les deux ? Oui, tous les deux au départ. Après, c'est toujours pareil. Après, il faut l'équipe. Mais sinon, oui, bien sûr. Parce que là, on en est vraiment au stade du dossier. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de financement. Il y a juste le financement pour faire les dossiers, en fait. Oui. Donc maintenant, on va faire les démarches pour essayer de monter le budget. Ce qui peut être très, très long. Alors, c'est des financements. Il y a des aides, évidemment, qui sont apportées pour le tournage. Aide CNC aussi, c'est ça ? CNC, oui. Pas sur une vie de chat, on ne l'a pas eu. Ah bon ? Non. Donc tout financé par le producteur ? Non, non. Il en a cherché des aides ailleurs. Ailleurs ? Des chaînes, des chaînes de télé. De toute façon, le producteur, mais rarement, on s'est sous dedans. C'est ça. Enfin, pas Folimage, en tout cas. Voilà. Au bout du compte, généralement, il n'y a pas... Voilà. En fait, ça marche sur les grosses boîtes, style Disney, tout ça, qui ont vraiment un fonds important. Mais Folimage, c'est quand même un petit studio qui n'a pas, justement, cette capacité de pouvoir réinvestir énormément. Donc, à Folimage, on est vraiment obligé de constituer le budget avec, en général, une chaîne de télé, peut-être un pays étranger, ce qui déclenche des aides européennes. D'accord. Si jamais le CNC marche, il y a l'avance sur le 7. Et puis, il y a encore 2-3 autres aides. D'où l'importance d'avoir, là aussi, comme métier, quelqu'un qui s'occupe de la production, le directeur de production, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui, lui, est chargé de toutes ces questions financières, d'aller à la pêche aux différentes aides, de remplir les dossiers. C'est très important, le producteur. Voilà. Producteur et les métiers de production, c'est essentiel. C'est un métier à part. Nous, on ne sait pas du tout le faire. Comment est née... On ne peut pas tout savoir faire, non plus. C'est vrai. Comment est née une vie de chat ? L'idée, le scénario, c'est toi, tout seul, qui as imaginé ça ? Oui, oui. En fait, c'est parti, d'abord, du producteur qui nous a proposé de travailler sur un long métrage. Oui. Parce qu'on avait fait 14 courts-métrages, donc sur à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Vous aviez fait vos preuves. Oui. Et puis, il y avait aussi le fait que trouver de l'argent pour un court-métrage devient de plus en plus difficile et que c'était... Ça demande tellement de temps et d'énergie qu'à la limite, il vaut mieux carrément essayer de faire un long. Ça sera presque pas plus compliqué, quoi. C'est un peu triste à dire, mais... Donc, du coup, on... Mais un producteur a quand même un petit peu de mal à donner un long tout de suite à quelqu'un qui vient d'arriver dans le métier, qui sort de l'école, du BTS audiovisuel ou des 1000 calls. C'est impossible aujourd'hui pour un producteur de faire confiance à ce point-là ? Je ne sais pas si c'est impossible parce que les gens réagissent beaucoup aussi au coup de cœur. Mais disons que ce n'est pas le plus courant. Mais ce qui se passe aussi, c'est que souvent, des jeunes comme ça peuvent être assistants réalisateurs. Ça, ça arrive souvent. Quand quelqu'un a déjà une personnalité assez forte artistiquement, souvent, il travaille comme... Assistant. Comme assistant. Je crois que c'est ce que fait Benjamin Renner, qui a fait le court-métrage qui passe avant Une vie de chat. qui s'appelle La queue de la souris. Et il me semble qu'en ce moment, il est assistant sur des langues. Il a été étudiant à l'école de la Poudrière qui est juste à côté de Feuillumage. D'accord. Donc, c'est une école qui... Qui est donc à Valence. Qui est à Valence. Et donc, qui crée des réalisateurs d'animation. D'accord. En animation essentiellement. Oui. En film d'animation. D'accord. Une vie de chat. Comment est arrivée l'idée de ce scénario ? Vous vous l'êtes proposée. Enfin, c'est quand même particulier l'histoire d'un chat. Non ? Oui. C'est-à-dire que... Ce qui se passe, c'est que moi aussi, j'écris des romans policiers. Donc, le fait de faire un polar en dessin animé, c'était plutôt l'idée de départ. Et dans la toute première version, je crois qu'il n'y avait pas de chat, d'ailleurs. Je ne sais un plus. Je ne sais un plus trop. Si, si. La toute première ? Il me semble, parce que ce scénario, ça a été très compliqué. Peut-être qu'on peut en parler du scénario. Rapidement, c'est l'histoire de ce chat qui finalement vit la journée dans une maison avec une petite fille et la nuit, qui a une double vie et qui fait tous les toits de Paris avec un cambrioleur. Oui, oui, c'est ça. Il est à la fois du côté des policiers, à la fois du côté des voleurs. Voilà, parce que la petite fille, c'est la fille d'un policier, d'un... D'une commissaire de police. D'un commissaire de police. Donc ça, c'est toi qui as eu cette idée-là ? Oui, oui, oui. Au bout de... Je ne sais plus combien de versions. Ça a mis très très longtemps. Après, je suis assez incapable de dire d'où ça vient parce que les idées, c'est très mystérieux. C'est surtout des réécritures, des sans arrêt. Ça, c'est le... Comment dire ? C'est le principe même du travail de scénariste. C'est que quand on fait une version, on sait déjà qu'il y en aura 15 autres qui vont suivre derrière quasiment. Oui. On l'a réécrit tout le temps. Est-ce que la version est réécrite avec les dessins aussi après ? Est-ce que le dessin, l'apport du dessin fait que parfois, on est obligé de retravailler le scénario ? Il y a quelques petites circulations mais en gros, non, c'est quand même... Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on se partage assez le travail pour pouvoir être libre. Oui. Donc, j'écris dans mon coin. Après, je lui fais lire, je lui fais lire au producteur aussi. À partir de ce qu'il me dit, je réécris. Mais pareil, j'ai réécris dans mon coin. Et c'est vrai qu'après, il y a un passage qui est le passage du scénario au storyboard et c'est là où, par contre, le dessin impose aussi son rythme, son style, amène des idées. Mais c'est plutôt à ce moment-là, en fait. Ce dessin, ce char, comment il a été conçu, imaginé, Jean-Loup ? C'est la question piège, ça. J'imagine. Mais il n'y a pas... Je ne sais pas... Le décor de Paris, des toits de Paris, c'était déjà écrit dans le scénario ou ça a été aussi une proposition de décor pour le dessin ? Non, non. Ça, c'était une proposition du producteur. Ah, c'était le producteur. Il nous a dit si on le fait à Paris, pour l'étranger, ça sera mieux. C'est mieux que Valence. Ça va mieux se vendre. Ça va mieux se vendre, ouais. Il avait raison, d'ailleurs. Comment on sait qu'à un moment donné, dans son dessin, dans son coup de crayon, là, on est arrivé au bout, clac, on stoppe la planche et on se dit ça, c'est le bon chat, finalement. Ah. Parce que j'imagine, Jean-Luc, tu as dû en faire plein des chats avant d'arriver à celui-là, non ? Ben non, justement. Même pas ? Non. En général, je ne fais pas beaucoup de dessins, donc je suis vite satisfait. Je ne sais pas si c'est bien, mais... Et tu as travaillé avant, tu t'informes sur les chats qui ont déjà été dessinés ou les chiens ou les autres animaux. Non. Est-ce que tu t'es... Non. Tu ouvres un petit peu plus l'œil ? Non, pas du tout. Non. Ça sort comme ça. Voilà, oui. Et ça sera un peu un piège de faire ça. parce qu'à force de se nourrir, on devient influençable. Donc c'est bien de voir énormément de choses, mais pas quand on travaille, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où on se met à faire quelque chose de précis, ça serait un peu dangereux. Après, il y a le risque de copier, mais même inconsciemment. Oui, oui, bien sûr. Au contraire, ce qu'il faut chercher constamment, c'est son regard personnel. Mais est-ce que tu pourrais expliquer aujourd'hui pourquoi ton chat, il a été dessiné comme ça ? Je ne sais pas, certains auraient fait un chat peut-être un peu plus dodu. Non, je ne peux pas expliquer. Il n'y a pas d'explication pour toi. Ça, c'est vraiment le côté artistique. Ça, c'est l'artiste qui n'est pas capable. Non, c'est mon dessin. C'est mon tableau. Oui, il y a de l'intérieur et puis je joue avec mes sensations, en fait. Là, je vais faire un petit peu plus pointu parce que je le sens comme ça. Et puis, voilà, c'est pas tellement explicable. Est-ce que vous avez des questions à leur poser à tous les deux ? Oui, je vous abandonne quelques instants pour donner un petit peu plus la parole, donc, au public. Bonjour. Je voulais demander votre prochain... ça va être un court ou un film ? Ça va être un court ou un long métrage ? En fait, on ne le sait pas parce qu'on a à la fois les deux. On a à la fois un projet de court et à la fois un projet de long. C'est-à-dire que si les choses se déclenchent assez vite, on va partir sur un long métrage. Mais si on n'arrive pas à trouver le budget, on va essayer de monter un court métrage qui coûte beaucoup moins cher. Donc, on espère trouver plus facilement l'argent. Donc, il faut un peu... Ça, c'est ce que j'écoutais tout à l'heure, ce qu'on disait sur le métier d'intermittent. C'est-à-dire qu'il faut être toujours prêt à réagir très vite en cas de difficulté. Et voilà, c'est ça. Et Alain, est-ce que le scénario du cours sera adapté à celui du long ou ce sera deux scénarios totalement différents ? Non, non, c'est très différent. Ça se ressemble un petit peu parce qu'il y a aussi un petit côté polar. Puis, comme on a bien aimé le personnage du chien dans notre film, on est en train de jouer un peu avec lui et à le remettre un petit peu à droite, à gauche, comme ça. Mais sinon, non, ça n'a rien à voir. Il faut dire que vous avez participé aussi à la production de La prophétie des grenouilles qui est sortie en... 2003, je crois. 2003, c'était, déjà. Qui était un peu une première expérience, finalement, dans ce domaine du long-métrage pour tous les deux, même si vous n'étiez pas réalisateur à part entière, tous les deux. Moi, j'étais juste animateur dessus. Donc, c'est... Non, ça n'a vraiment rien à voir, en fait. Parce que là, c'est juste... Je prenais les plans, je faisais... Non, non, c'est complètement différent. Qu'est-ce que... Il y a peut-être d'autres questions dans la salle ? Pour la... Là, oui, je retourne. Parce que j'en ai une aussi, mais je la garde pour la fin. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Bernard. Je suis le père de Simon. Je voulais juste savoir la durée de vie d'un court-métrage. Une fois qu'il... Vous dites qu'il dure 4 minutes pour un an de travail. Une fois qu'il est fait, sa durée... Est-ce qu'il est produit en DVD, en best-of, en compilation ? Enfin, j'imagine qu'on peut vivre aussi de cette durée des oeuvres que vous produisez. Et je trouve dommage qu'on n'entende plus parler du court-métrage une fois qu'il est pu diffuser. J'avais cru comprendre qu'il existait maintenant un marché du DVD. Et qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Alors, le court-métrage, en fait, ça... D'un point de vue purement financier, c'est intéressant quand on travaille dessus. Parce que ça nous permet de faire des heures, de refaire notre statut. Par contre, en droit d'auteur après, non, c'est... Moi, je reçois des choses dans la SACD de temps en temps. Ça fait 2 euros. 10 euros. Voilà. Encore que c'est parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Donc, c'est... Non, ça... Le court-métrage, je ne rapporte rien. Par contre... C'est le fait de le faire, en fait. C'est tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une organisation qui s'appelle le Radis, je crois, qui s'occupe de, justement, gérer les courts-métrages et de les placer avant les longs-métrages. Parce que normalement, il y a une obligation qui n'est jamais respectée par les cinémas, mais d'avoir un court-métrage avant un long-métrage. Mais dans les salles d'art-essai, ils en passent régulièrement. Le court-métrage, en fait, il a quand même une vie intéressante parce qu'il y a beaucoup de festivals, à la fois en France, mais à l'étranger aussi. En animation, il y en a vraiment beaucoup. Le plus connu en France, c'est Annecy. Mais par exemple, à Hiroshima, il y en a aussi un qui est très connu. au Portugal aussi, aux Etats-Unis même. Les courts-métrages, ils font facilement le tour du monde. Et pour les réalisateurs, c'est une possibilité d'y aller aussi. Parce que souvent, quand on est pris dans le palmarès, enfin dans la compétition, en général, le voyage n'est pas payé. Mais sur place, par contre, l'hôtel, tout ça, les défraiements, c'est payé. Donc c'est vrai que je connais des gens qui ont fait des courts-métrages qui sont allés au Brésil, qui sont allés... au Japon, oui, oui. Mais par contre... Des fois, le trajet est payé. Tout dépend si... Le cours, si le festival veut vraiment... Si le festival veut vraiment avoir ce cours-là, il paye tout. Mais en DVD, en tout cas, c'est exceptionnel. Parce que nous, on a eu un DVD qui regroupe tous nos courts-métrages, justement. Mais ça, c'est une volonté de folie image. C'est le studio qui l'a fait. Sinon, il n'y a pas tellement de marché parce que les gens n'achètent pas de courts-métrages comme ça. Donc, je crois que ça... Après, c'est les diffusions télé. Ça passe sur Arte, Canal+, mais il ne faut pas les rater en général. C'est 11h minuit. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est bon ? On va enchaîner. On va poursuivre dans notre matinée sur ces métiers de l'image du cinéma, de la 3D. Quels sont les... qui sont les... On va enchaîner.